Un nouveau drame a eu lieu dans les Hauts-de-Seine. Ce samedi 19 août 2023, un enfant de 12 ans a été raquetté et tabassé à Garche aux alentours de 17h, nous apprend BFM Paris-Île-de-France de sources policières. Le garçon avait donné rendez-vous à l'un des agresseurs sur Snapchat afin de lui vendre une casquette. Lorsque l'enfant est arrivé, il a été accueilli par deux hommes, qui lui ont demandé de les suivre dans l'impasse du Marquis, à proximité du golfe de Saint-Cloud. Les deux individus l'ont alors roué de coups avant de lui voler son téléphone portable, ses vêtements et les clés de son logement. Ils lui ont ensuite donné l'ordre de se déshabiller et de se mettre à quatre pattes. Le garçon a refusé et les deux hommes l'ont alors menacé avec un couteau. L'adolescent a alors été contraint d'enlever ses habits. Un habitant du quartier est passé à ce moment-là, faisant fuir les deux agresseurs. Après être rentré chez lui, la victime s'est rendue au commissariat avec sa mère afin de déposer plainte. Il a affirmé que la scène avait été filmée et publiée sur Snapchat. Une enquête en flagrance a été ouverte et confiée au parquet de Nanterre. Une personne a été placée en garde à vue, qui vient d'être prolongée, a indiqué le parquet. Cette triste histoire a beaucoup fait réagir les internautes. A la base, un enfant de 12 ans ne devrait pas être sur Snapchat, expliquez-moi ce que fout un gamin de 12 ans tout seul dans la rue pour faire une transaction, sans prendre à un enfant de 12 ans, c'est à vomir. Le calvaire d'un enfant de 12 ans, quelle honte. Où sont les parents de ces agresseurs, c'est lamentable, peut-on notamment lire sur Twitter. Les parents du garçon espèrent donc vite retrouver ces agresseurs.